Bonjour, je vous présente Inga Sampé, qui est donc designer et que nous avons invité à l'école et qui va vous présenter son travail pendant une heure environ. Ensuite, on aura l'occasion d'échanger si vous avez des questions. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Inga Sampé, je suis française, je suis designer de formation de design industriel, j'ai été étudiante à l'ENSI, l'école nationale supérieure de création industrielle à Paris. Ensuite, j'ai été stagiaire, enfin, quand j'étais étudiante à l'ENSI, j'ai fait deux stages en Italie, à Milan. Ensuite, j'ai été stagiaire pour Mark Newson pendant six mois. Et puis ensuite, j'ai travaillé deux ans pour André Pouttman, qui était une designer, enfin, surtout une architecte d'intérieur. Et puis, comme je savais que j'étais la pire des assistantes, de toute façon, ce qu'il fallait, c'est que je travaille seule. Et donc, je vais vous présenter des projets que j'ai faits entre 2002 et 2019. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des projets comme je voulais travailler seule. En France, il y a très peu d'entreprises qui ont envie de travailler avec des designers, il faut que vous le sachiez. Mais on a quelque chose que les Italiens n'ont pas, c'est le VIA. C'est un organisme souvent dirigé par des crétins, mais qui donne des bourses pour faire des projets et des prototypes qui vont être présentés dans les salons du meuble de Milan et de Paris. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des projets sélectionnés par le VIA, dont un premier qui a été repéré par Giulio Capellini, le chef de l'entreprise italienne Capellini. Je vivais à la Villa Médicis, à Rome, parce que j'avais eu la chance d'y avoir été admise. Et comme j'avais eu un contact sur le salon du meuble avec Giulio Capellini pour un projet qui, finalement, il n'a pas édité, j'ai saisi cette opportunité de l'avoir rencontré pour lui présenter un autre projet. Et ça a été mon premier projet édité. Donc, quand j'étais à la Villa Médicis, j'avais la chance d'avoir l'atelier d'Ingres, qui est un atelier très grand, très beau, qu'on voit ici en tout petit, alors qu'il fait 6 mètres de hauteur sous plafond. Et à Rome, juste en bas de la Villa Médicis, il y avait une papeterie qui vendait des grandes feuilles de papier quadrillé, ce qui était très pratique pour moi, parce que comme ça, je passais ma journée à aller plisser dans le but de créer des volumes, qu'ensuite je scotchais, sans un but très particulier. Et j'ai eu l'idée de transformer un de ces volumes en lampe et de le présenter à Giulio Capellini, qui était très intéressé pour le faire. Le problème, c'est que faire des grandes surfaces plissées, la technique du plissage est une technique très ancienne, mais qui a quasiment disparu de France et quasiment aussi disparu d'Italie. Et surtout, plisser du papier est quelque chose de très compliqué et le papier est fragile. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même chose, cette lampe, mais en tissu. Mais on a le même problème pour les plisseurs textiles, c'est-à-dire que toute cette industrie a disparu et est partie s'installer en Asie, à part quelques sociétés qui restent en France, ici et là, mais qui disparaissent peu à peu. Et leur technique pour ces textiles plissés, c'est qu'ils sont capables de faire une certaine longueur, qui va plutôt être la longueur d'une jupe, et ils ne savent pas faire ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire de faire un pli qui part ensuite à 90 degrés et qui repart ensuite dans une autre direction. Alors, pour essayer de trouver une solution, j'ai contacté beaucoup de plisseurs que j'ai trouvés en Italie, ceux qui restaient, et j'ai essayé de voir qui pourrait résoudre mon problème. Et la majorité ne voulait pas travailler pour moi, ne pouvait pas, parce que techniquement, ils ne pouvaient pas. Mais à force d'avoir appelé à peu près une quarantaine de plisseurs, j'ai trouvé une entreprise qui était située à 4 km de chez Capellini, dans ce qu'on appelle la Brienne, c'est à côté de Milan, où ils faisaient des plis assez élaborés. Le plissage, c'est une technique assez légère, en fin de compte. Le tissu qu'on voit ici, la partie blanche ici, est placé entre deux moules en carton, qui sont faits par des cartonniers spéciaux, c'est un métier aussi qui disparaît. Et ensuite, le tissu étant placé entre ces deux moules qui s'emboîtent, sont mis dans des fours où ils sont chauffés à de la vapeur, et le pli reste si le textile contient plus de 50% de polyester. Et si c'est que du coton, après, ça va disparaître, après, au repassage. Donc, j'ai donc pris un tissu. Le choix du tissu a été aussi très difficile. Au début, Capellini les avait faits en coton, un coton très, très mou, ce qui fait qu'on aurait dit des vieux parachutes accrochés dans des arbres, alors que moi, ce que j'avais dit, c'était qu'il fallait prendre des tissus polyamides qui sont utilisés dans le domaine de la voile. Donc, voici une image de premier prototype, enfin, un objet de série. Voici un autre dans mon bureau. C'est un objet qui s'est... C'est une lampe, c'était mon premier objet édité, qui s'est vendu pendant plus d'une dizaine d'années à un rythme de 2, 3 maximums par trimestre. Donc, rien pour me faire vivre du tout. Mais quelque chose... C'est hyper important d'avoir quelque chose à montrer, quelque chose qui va paraître dans la presse pour exister un tant soit peu en tant que jeune designer. Et voici, on voit ici dans l'exposition que j'ai eue il y a deux ans à la Villa Noailles sur mon travail. Et comme malheureusement, on ne choisit pas toujours ses clients, voici une photo qu'un copain m'a envoyée, qui était Paris dans Libération. Il y avait Bush et Trump qui dînaient ensemble avec ma lampe en fond à Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, quand j'étais toujours en Italie, à Rome, où je suis restée un an, j'avais envie de faire des meubles qui soient toujours ouverts et toujours fermés à la fois. Et pour cela, il fallait que ce soit des meubles qui soient sains d'une paroi en fibre. Mais je ne voulais pas de parois qui soient comme des jupes tahitiennes en paille. Je voulais quelque chose de très raide, de très régulier. Alors, la technique de la brosse industrielle est aussi un univers très large. À gauche, vous voyez la tête de la Barbie. C'est de la brosse, comme sur les brosses à cheveux, où le poil, la fibre, est insérée touffe par touffe. Ce qui fait qu'il y a toujours des irrégularités, des espaces entre les différentes touffes. À droite, c'est ce qu'on appelle de la broche strip. On voit que le poil est réparti de manière très uniforme sur le pinceau. Et c'est cette technique qui est très industrielle et utilisée dans les escalators, dans les portes A3, les portes circulaires des hôtels ou des grands magasins, ou sur les machines-outils. La broche strip, c'est un univers extrêmement industriel et très méconnu. J'avais besoin d'une certaine longueur et d'une certaine souplesse pour que, quand on passe la main, la fibre ne vous fasse pas mal. Et aussi une certaine longueur entre deux étagères. Ça a été très difficile de trouver un fabricant de brosses, de brosses strip, qui aient des machines qui puissent cumuler fibres fines et grandes longueurs de fil. Alors pour ça, j'ai encore une fois tout cherché. J'ai téléphoné à énormément d'industriels de la brosse italienne. Et j'ai fini par trouver un industriel qui serait capable de faire cet objet. Parce que j'avais dans l'idée de proposer ce mobilier. On voit ici une petite maquette que j'ai faite. à une entreprise appelée Edra, dont je trouvais la production assez souvent très moche. Mais je me disais que le potentiel un peu, pas vulgaire, mais un peu bizarre de ce mobilier pourrait peut-être leur plaire. Alors j'ai téléphoné à cette... Grâce à une journaliste, je savais que son mari était le directeur artistique de cette entreprise, Edra. Et à l'époque, elle m'a donné son numéro de portable. Et à l'époque, ça ne se faisait absolument pas de téléphoner à quelqu'un sur son numéro de portable directement. Mais comme c'était un Italien, c'était un peu différent. Je l'ai appelé directement et il a été intéressé par le projet. Mais pendant plusieurs mois, il ne m'a pas répondu. Ça, c'était les premiers protos à la Villa Médicis. Et finalement, ça a été produit. Ça a été produit. On en a aussi vendu peut-être deux par an pendant une dizaine d'années. Et ici, on voit que la fibre est très fine et en même temps très dense. Et c'est du polypropylène, si je me souviens bien. Quand j'étais à la Villa Médicis et même avant, j'avais un projet qui était de faire une lampe qui serait pensée comme l'unique lampe d'un petit appartement qui pourrait être l'appartement d'un studio. C'est-à-dire que quand cette lampe serait écrasée tout en bas, la luminosité diminuerait. Ça ferait comme une lampe de chevet. Et plus on la tirerait vers le haut, plus on l'étirerait vers le haut, plus ça ferait une luminosité suffisante pour éclairer un petit appartement. Et j'avais fait un prototype en papier correspondant à cette idée, mais de meilleure qualité que celui-là et qui était paru dans la presse. Et un jour, il y a quelqu'un qui me téléphone quand j'étais rentrée à Paris en me disant « Bonjour, je suis le directeur de Luceplan, la société de lampe italienne ». Alors moi, je croyais que c'était une blague. Alors j'ai dit « Oui, moi, je suis la directrice de Inga Sanpe international ». Et en fait, c'était le vrai... Comme j'ai toujours rêvé de travailler pour des entreprises italiennes de luminaires, parce que c'est là-bas que se fait la recherche, les investissements. Et alors qu'en France, les fabricants de luminaires ne font pas de recherche, ils font souvent fabriquer en Chine et ils achètent souvent des modèles faits en Chine. Donc j'étais extrêmement contente. Et il m'a demandé de travailler à un système de suspension qui fonctionnerait sur le même modèle que le prototype que je vous ai montré avant. Et ce serait une suspension dont la dimension pourrait s'étendre, s'allonger en fonction du nombre de tables ou de convives qu'il y a au-dessus d'une table ou d'un bureau. Donc le système de base du mécanisme, c'est un système très ancien, c'est le pantographe qu'on voit ici. Mais le grand problème sur ce projet, ça a été le fait de mettre un tissu plissé et de le lier à la structure mécanique. Et aussi trouver un bon tissu, parce qu'il faut que ce soit un tissu qui soit suffisamment sec pour bien se replier et ne pas faire des jupes qui gondolent. Et un tissu qui puisse résister à la chaleur, parce qu'à l'époque, il y avait encore des ampoules incandescentes. Et j'ai eu le plus grand mal à recevoir des échantillons de tissus. Parce que les entreprises françaises, déjà, n'envoient pas des échantillons de tissus qu'à des vraies entreprises, comme des fabricants de trains qui vont pouvoir vendre plein de tissus pour faire des rideaux de trains. Et moi, à chaque fois que je téléphonais, je disais que j'étais designer et ils ne m'envoyaient pas d'échantillons. Alors, j'inventais des faux noms de sociétés, mais ça ne marchait pas très bien. Par contre, les entreprises du Nord, comme la Hollande, la Scandinavie, m'envoyaient beaucoup plus volontiers des échantillons, parce que ce sont des pays où il y a la culture du design et le fait de collaborer avec des designers est inscrit dans l'histoire industrielle du pays. Ce qui n'est pas encore le cas de la France. Bon, après un moment, j'ai réussi à trouver ce tissu qui était fabriqué par Svensson. C'est une entreprise suédoise qui fait toutes sortes de tissus, dont beaucoup de tissus extrêmement techniques, destinés aux plantations, à l'agriculture. Des tissus qu'on va enterrer, des tissus qui vont être mis pour faire des protections sur les cultures. Donc, ils m'ont envoyé des échantillons. J'ai vu que ça marchait bien, que le tissu se repliait bien, se dépliait bien. Et en plus, il avait un intérieur métallique qui renvoyait bien la lumière. Ça, ce sont tous les croquis d'explications, de recherches que je faisais pour expliquer comment est-ce qu'on pourrait attacher le tissu sur la structure. Ça, c'est un des ingénieurs avec lequel je travaillais, qui, lui, me mettait des bâtons dans les roues chez Luceplan. Parce que lui, il voulait que ma lampe fasse 60 cm repliée et 1 mètre dépliée. Je trouvais que c'était totalement inutile de faire un tel mécanisme juste pour augmenter une lampe de 40 cm. Ça, c'est l'autre ingénieur qui était de mon côté et qui s'est battu avec moi pour que la lampe repliée passe de 45 ou 50 cm à 1 mètre 80, si je me souviens. Bien. Donc là, on passe vraiment d'une petite lampe à une grande lampe. Ça, c'est l'intérieur où on voit le tissu métallisé et toute la structure à pantographe. Ça, c'est le premier prototype où on voit l'agrandissement. C'est une version repliée. Et ça, c'est ensuite la vidéo du directeur de Luceplan en train de faire fonctionner le premier prototype. Quand j'ai passé mon concours d'entrée pour l'ANSI, il fallait faire un dossier de travaux. Et déjà, à l'époque, j'étais très intéressée par les plis parce que les plis, c'est le moyen, un moyen hyper accessible de transformer un matériau léger et souple en quelque chose de rigide et d'articulé et de solide. Donc déjà, quand j'avais passé mon concours, j'avais fabriqué des petits porte-monnaies, des boîtes en tissu, en papier plissé. Et quand Moustache, en 2009, était une société française, m'a demandé de créer une lampe pour eux, pour la société qui allait se lancer, j'ai pensé à faire une lampe plissée qui soit très caractéristique pour que le lancement de cette entreprise soit aussi marqué par des objets très reconnaissables. Donc ça, ce sont diverses maquettes. On en a bien plus qui étaient faites dans mon bureau. Je travaillais dans mon appartement à l'époque. Et donc, tout ça, ce sont des essais de papier qui n'est en fait pas du tout du papier. C'est du Tyvek. C'est fait à partir de fibres polyéthylènes recyclées. Enfin bon, ça c'est à vérifier. Qui a vraiment l'aspect du papier qui est utilisé par exemple pour les enveloppes indéchirables ou des combinaisons de peu importe, de n'importe quel métier, anti-tâche ou aussi pour isoler des toitures. Ce que je voulais, c'était avoir un socle rigide et dans lequel on vienne insérer une espèce de bulle plissée qui donne l'illusion d'une illusion de légèreté et qui surtout filtre agréablement la lumière. Parce que là, on en était à l'époque où les ampoules incandescentes étaient interdites et elles étaient remplacées par les fluos compacts qui ont un éclairage atroce et rendent très mal les couleurs. Certains verts n'apparaissent jamais, ça semble du noir. Et c'est un éclairage très dur. Donc je voulais quelque chose qui filtre la lumière et la rende agréable. Donc voici le modèle de base. Et ça, c'est la famille avec la toute petite, Vaporetto, celle qui est un peu large, la vapeur expansée et la plus grande. Ensuite, on a fait une version avec, puisque le Tyvex s'imprime très très bien, puisque son but c'est de remplacer le papier, avec des motifs dessinés par moi. Voilà. Bon, avec tous ces projets-là, j'avais absolument aucun moyen de subsistance, parce que, que ce soit cette lampe vapeur qui est assez connue ou les projets précédents, si je cumulais par moi, ça me faisait peut-être 300 euros. Alors, j'ai eu la chance de connaître, d'avoir rencontré plusieurs fois Michel Roset, qui est un des deux frères dirigeants de Ligne Roset France, qui dirige la société avec son frère Pierre, et c'est lui plutôt le directeur artistique. Et il m'avait repéré avec mes petits projets publiés, puis on s'était vus sur les stands du Via, et il m'a demandé de dessiner, après avoir dessiné quelques petits meubles, de dessiner un canapé. Alors, tout le monde vous dira, ah, c'est super, tu dessines un canapé. Les gens disent toujours, ah ouais, c'est glamour les canapés, ce que je ne comprends absolument pas. Je ne vois pas pourquoi un canapé, ce serait glamour et pas un tournevis. Mais je pense que ça fait partie des objets de représentation sociale, le salon, la lampe, le canapé, qui fait que c'est les objets destinés forcément aux gens qui ont un peu plus d'argent. Donc, les gens trouvent ça glamour. En tous les cas, faire des canapés, c'est très difficile. Parce que, en tous les cas, pour moi, c'est très difficile. Parce que les canapés, ils sont toujours adorables quand on les fait en maquettes pourries, comme je les ai faits ici, à l'échelle 1 dixième. Ils ont toujours l'air bien. Et c'est aussi très difficile de faire un canapé échelle 1 soi-même dans son bureau, parce que, de toute façon, on n'aura jamais le bon rendu de la mousse qui va être utilisée. Et c'est là que vient la difficulté. C'est de maîtriser les volumes. Alors que, pour tous les objets que je fais, on fait toujours des maquettes. Des maquettes en papier avec très peu de moyens, en papier avec des ciseaux, des cutters et ma machine à coudre. Pour les canapés, et on fait aussi des rendus en 3D, mais pour les canapés, les rendus en 3D, c'est moche. Les maquettes, c'est très mignon, mais ça ment. Et donc, ce qui est difficile, c'est que les premières versions de son canapé, qu'on va voir, échelle 1, ce sera des prototypes qui seront toujours très décourageants. Alors, mon idée de base ici que j'avais faite, ça, c'était le dossier que j'avais envoyé à Michel Roset, c'était d'avoir une structure très fine et très rigide sur laquelle on penserait que quelqu'un a balancé une couette moelleuse et qui contrasterait avec la finesse de la structure. Et ensuite, je voulais aussi que le piétement soit léger pour qu'il y ait de l'air visuellement en dessous, parce qu'on vit dans des habitats de plus en plus petits. Et d'avoir un canapé dont le volume mange aussi l'espace en dessous, alors que cet espace ne sert pas forcément à quelque chose, je trouve que ça rend la pièce encore plus petite. Donc, je voulais quelque chose de léger. Il y avait aussi une version avec une petite tablette sur le côté pour les gens qui ont des pièces étroites où ils ne peuvent pas mettre de table basse devant leur canapé. Donc, ça, c'est une maquette de meilleure qualité au 5e, pas faite par moi, mais par une stagiaire. Ça, c'est la première version du canapé. Ça, c'est ma première visite à Briore. C'est à 80 km de Lyon, là où il y a l'usine Ligne Roset. C'est l'atelier de prototypage et ça, c'est Michel Roset. Et donc, ça, c'était la première version. Je trouve ça tellement moche parce que je trouvais que le matelassage était très ennuyeux. On aurait dit un carrelage de salle de bain, la structure en métal très stricte. Et j'avais vraiment envie d'arrêter le projet. Donc, après, quand je suis rentrée, on a travaillé sur beaucoup de types de matelassage sur ma machine à coudre. Je dis ça pour les étudiants, ma machine à coudre, c'est la même que j'ai depuis que j'ai 14 ans. Et c'est avec celle-là qu'on a fait tout et qu'on continue à utiliser. Donc, pour faire des maquettes parlantes, on n'a pas du tout besoin de machine ou de matériel élaboré. Il faut juste savoir un petit peu bricoler et même des maquettes pas très précises. Ça aide énormément à comprendre ce qu'on fait. Donc, on a travaillé sur du matelassage et j'ai trouvé un... J'ai voulu faire un matelassage plus serré et dont les lignes de couture seraient interrompues. C'est-à-dire que c'est comme des hachures et ce qui fait que le tissu rembourré remonte et c'est comme s'il rebondissait et il attrape la lumière différemment et surtout, ça fait un rendu beaucoup moins dur que des lignes toutes droites. Donc, ça, c'est le développé du matelassage. Et voici, sur la droite, on voit le canapé 1, un prototype quasi final de ce canapé qui s'appelle ruché. Et quand on voit à gauche, on voit un des premiers et celui du centre aussi qui est une version un peu mieux. Mais encore, on voit que le matelassage est encore un peu trop gros. Voilà l'objet final. Ça, c'est la version à haut dossier. Et ensuite, on m'a demandé de faire une version bas dossier. Une chose que je déteste, c'est de travailler sur différentes versions d'un objet parce que c'est très ennuyeux. Mais grâce à ce canapé, j'ai enfin pu vivre en tant que designer sans être obligée d'enseigner par ailleurs. Ensuite, comme ce canapé n'a pas très bien marché au début, mais a été très repéré parce qu'il était très différent visuellement. Et ensuite, Michel Roset m'a demandé de faire la version fauteuil, ce que je trouvais extrêmement ennuyeux, de retravailler pour la même gamme. Donc, j'ai voulu faire un fauteuil qui est deux accoudoirs de hauteur différente pour pouvoir s'asseoir en travers, chose que je fais toujours. Et donc, c'était pour le rendre agréable aussi, utilisé comme ça. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la caractéristique du canapé ruché à la base, c'est que les gens avaient un peu de défiance vis-à-vis de cet objet parce qu'ils pensaient que ce n'était pas du tout confortable parce que le matelassage est fin. Et en fait, et ça, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce au savoir-faire de chez Ligne Roset. C'est une science de mousse, de différentes mousses, de différentes natures, cousues ensemble, recouvertes, avec un petit peu de plumes. En dessous, on a une structure en métal qui s'appelle un puma flex. Et tout ça, ce sont des variables d'ajustement qui font que votre canapé, soit il ne va être pas du tout confortable, soit il va être confortable. Et je ne conçois pas qu'on puisse faire des canapés pas confortables. Donc, voici la maquette à l'échelle, je ne sais même pas qu'à l'échelle, un quart, un cinquième, je pense, du fauteuil. Et voici le résultat. Là, on voit, assis de travers. Voilà, donc, qui a complété la gamme. Et ensuite, ah oui, alors ça, c'est une vidéo qui n'a aucun intérêt, mais c'est sur laquelle on avait travaillé pendant toute une après-midi avec mon assistante de l'époque. On s'était dit qu'avec ça, on allait avoir énormément de succès sur Instagram en balançant un petit singe en plastique sur le canapé en disant que c'était un crash test. Et ça n'a pas du tout eu de succès. On n'a pas du tout eu, on a eu 10 likes, je pense. Mais on était contentes, on avait travaillé, mais énormément. Et ensuite, ça a été terrible parce qu'un jour, Michel Roset me dit « Bon, ben, t'aimerais pas faire un lit, ça serait bien de faire un lit ruché. » Alors je lui dis « Oh non, mais je comprends même pas que les gens achètent des lits. On prend un sommier, on met un matelas dessus, ça marche vachement bien. Je comprends pas pourquoi les gens veulent des lits. » Alors il me dit « Bon, d'accord, ça veut dire que t'as pas envie de gagner d'argent. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord, je vais réfléchir. » Mais parce que quand je dis que j'arrivais à vivre, ça veut pas dire que je vivais bien. C'est-à-dire que j'arrivais à vivre de manière très basique. Alors je me suis dit « D'accord, on va faire un lit. » Puisque c'est important de savoir ce dont les entreprises ont besoin. Parce que c'est les entreprises qui vont vous dire « J'ai besoin de ça pour telle ou telle raison. » Et c'est eux qui connaissent leur marché. Et souvent on se dit « On va leur proposer ça alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. » Souvent on va essayer de leur proposer un truc alors que ça correspond absolument pas à leur outillage, à leur machine. Que ça implique que s'ils devaient faire ce projet, ça implique qu'ils devraient faire un investissement de 100 000 euros. Par exemple, le canapé ruché et toute cette série est fabriqué sur une machine qui s'appelle une machine Heuser. qui est un grand, grand cadre qui doit faire 8 mètres par 8 mètres, qui est avec une machine à coudes qui est pilotée par ordinateur et qui fait le matelassage. Et c'est une machine, qui n'a pas été achetée uniquement pour moi, mais pour d'autres canapés, qui vaut 500 000 euros. Donc il faut essayer de comprendre les impératifs des entreprises. C'est utiliser leur machine, faire travailler leurs ouvriers et aussi correspondre, essayer de faire des choses qui leur est réclamée par leur magasin. Donc je voulais que ce canapé, que ce lit, il soit aussi confortable que le canapé. Et, donc ça c'est une maquette, je voulais qu'on ait encore le même rembourrage qui fait que quand on est assis dedans pour lire ou regarder un film, c'est extrêmement confortable, comme dans le canapé. Et je voulais aussi que toute la structure en bois soit recouverte par le même matelassage pour qu'on arrête de se cogner les tibias sur la structure du lit. Comme ça peut arriver chez les gens qui ont décidé d'investir dans un lit et pas juste dans un sommier avec un matelas comme moi. Donc ça c'est la version haute, ça c'est la version basse. Voilà, ça c'est un jour une prise de vue dans mon bureau. Après il est reparti, j'en ai même pas moi-même un lit ruché. Et c'est vrai que ce lit se vend bien, se vend bien comme le canapé. Quand il y a eu le tsunami au Japon, il y a une journaliste japonaise, elle déco avec d'autres personnes, qui ont fondé quelque chose qui s'appelle Japan Creative, dont le but était de faire collaborer des designers connus avec des artisans japonais qui ont des techniques de qualité extraordinaire pour leur faire créer des objets contemporains. Et le but était aussi de faire renaître le Japon et je ne connaissais pas du tout les modalités économiques qu'il y avait entre ces artisans et tout ça. Bref, moi on m'écrit et on me demande quels matériaux ou quelles techniques j'aimerais bien aborder dans une liste. Alors je dis le bois, le verre, je ne sais pas, la paille, surtout pas la céramique. Et résultat, comme la communication passe très bien entre les français et le Japon, il me propose de travailler de la céramique. Selon la technique historique qui s'appelle Uoriba, c'est la région de Oribe, Uoriba, la technique Kubeigama. Voilà, je reçois un échantillon comme ça, même plusieurs échantillons, je me dis, je ne vais jamais réussir, c'est atroce. Déjà que je n'étais pas du tout attirée par la céramique. Et puis, surtout, il n'y avait pas énormément de couleurs possibles parce que ça dépend des terres, ça dépend des émeaux, ça dépend des températures de cuisson. Alors finalement, j'ai décidé, je devais faire de la vaisselle, de faire de la vaisselle avec un décor qui soit fait de lignes, avec des changements de couleurs, comme on voit ici. Ensuite, j'ai été visiter l'entreprise au Japon. Et voici, donc, c'est de la céramique très, très artisanale qui est, c'est peint à la main. Puis il y a certaines couleurs qui sont rajoutées après une première cuisson parce que ce sont des couleurs qui n'apparaissent qu'après deux cuissons ou je ne sais pas. Et voici dans l'entreprise, donc voici, il y a des petites assiettes, des assiettes moyennes, des assiettes à haut bord. Des bols et des coupes, enfin bref. Voilà la collection. Qui finalement, ils ne l'ont jamais produite parce que ce céramiste, finalement, qui devait faire ça, il a décidé de se consacrer à sa propre carrière, ce qu'il m'a dit. Et voilà, donc ça n'a jamais été produit. Mais par contre, comme c'était exposé à Milan, il y a une entreprise de carrelage italienne qui s'appelle Mutina, qui est dirigée par un Italien Massimo Orsini, qui les a vu et qui m'a dit qu'il aimerait beaucoup travailler, faire une collection de carrelage qui serait basée sur différents carreaux qui se combinerait, qui pourraient se combiner, différents carreaux avec différents motifs qui pourraient soit exister par eux-mêmes, soit se combiner entre eux. Il faut savoir que le carrelage en Italie est une industrie extrêmement importante. Dans la région de cette entreprise, Mutina, c'est entre Bologne et Modène. C'est la ville de Sassuolo. C'est une ville où on ne voit que des hangars et des bâtiments industriels consacrés à la céramique. Et les ronds-points entre eux sont illustrés par des sculptures en céramique où il y a même un tube géant de joint qui doit faire 15 mètres, un joint à carrelage de la société Caracol, qui est le leader mondial. Donc c'est vraiment une industrie très importante, mais qui est très en perte de vitesse parce qu'en fait, ils passent leur temps. Depuis qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient faire de l'impression faux bois en carrelage, ils ne font que de l'impression faux bois, fausse pierre, faux marbre, faux... Donc Massimo Orsini, dont le père avait une grosse entreprise de carrelage, a décidé de reprendre une petite entreprise et de faire travailler des designers. Donc j'ai dessiné beaucoup de motifs dans mon cahier. Et des motifs qui ensuite ont été extrêmement retravaillés sur Photoshop parce que je suis incapable de dessiner précisément dans un... Je finis toujours par me décaler. Et donc on a dessiné à peu près... J'ai dessiné une vingtaine de motifs qui ensuite, on a essayé de les combiner entre eux et de voir ceux qui n'arrivaient pas à être combinés avec les autres, ceux qui étaient moins bien, et puis on en a au final choisi une douzaine. Après, il fallait aussi choisir ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire le relief. Parce que, comme maintenant, cette technique, j'avais choisi de faire une impression... Une impression... J'ai d'encre. Et que ça donne... C'est un rendu, en fait, très plat. Donc ce qui était important, c'est de donner un certain relief sur le carrelage. Mais souvent, on faisait des essais, les reliefs étaient trop importants, comme on voit ici. Ils étaient trop prenants, c'était trop lourd. Alors finalement, j'ai pris un pantalon velours côtelé de ma fille, et sur un carreau en pâte à modeler, on l'a très, très, très légèrement appliqué, juste pour donner un tout petit... Un tout petit relief. Et c'est avec ça qu'on a réussi à donner cette espèce de relief qui donne un peu de profondeur à l'encre, et qui donne de la qualité, un peu de... Enfin, de la qualité à cette impression. Ça, c'est les premiers mélanges. Ça, c'est dans l'entreprise, le hangar. Voici à peu près les douze motifs de base qui se combinent, qui se vendent dans une boîte avec le mélange clair, le mélange moyen, le mélange foncé, que j'aime pas. Et voici les modèles en eux-mêmes. Et je voulais faire du carrelage de petite taille, parce que maintenant, le carrelage... Ça, c'est un café sur lequel je suis tombée par hasard à Paris. Maintenant, l'industrie de la céramique, qui est vraiment une industrie où il y a énormément de recherches en Italie, ils peuvent faire des carreaux qui font deux mètres par un mètre. Et ce qui est considéré comme un petit carrelage, c'est plutôt 40 par 40. Et moi, ce que j'aime, c'est le vrai petit carrelage de 10 cm par 10 cm, parce que sur un mur, ça va toujours finir par être décalé, ça va un peu vibrer comme les écailles d'un poisson. Alors, en France, on a pas mal d'industrie du bois, mais je ne connais personne parmi tous les designers que je connais qui aient travaillé à faire des chaises, surtout à l'époque, avec une entreprise qui soit dans l'Est de la France. Ce sont deux mondes qui ne se rencontrent pas. Il y a l'univers traditionnel du mobilier qui va faire du mobilier des fausses cuisines rustiques, et les designers, et ça ne marche pas, parce qu'en France, il n'y a pas la culture de la collaboration entre les designers et les entreprises. Donc, quand, en Suède, on m'a proposé de dessiner une chaise pour une entreprise historique qui s'appelle Gersnes, j'étais extrêmement contente. Et donc, je voulais faire une chaise, parce qu'ils travaillaient en collaboration avec une entreprise de cintrage de bois, située au Danemark. Là où je n'ai eu pas de chance, et eux non plus, c'est que cette entreprise de cintrage a brûlé. Donc, ça a mis beaucoup de délai dans notre projet. Donc, ce que je voulais, c'était une chaise très légère, avec une assise carrée qui s'oppose à un dossier arrondi. Et puis, sur le premier prototype, je me suis rendu compte que c'était insupportable d'avoir ce dossier vide, donc j'ai rajouté une barre centrale. Et à chaque fois que je retournais en Suède pour voir le premier prototype, je pensais toujours que c'était moi qui m'étais trompée, parce que les dimensions ne correspondaient jamais, et que personne ne m'avait expliqué que quand on cintre un morceau de bois, en fait, il faut beaucoup de temps pour qu'il sèche définitivement. Et comme il l'avait fait deux jours auparavant, il n'avait pas encore les bonnes dimensions, ou il n'avait pas séché suffisamment. Ce qui fait que la chaise était toujours très moche, et que je me demandais comment j'avais pu me tromper à tel point dans les plans, et que je pensais que c'était de ma faute. Mais en fait, c'était juste les aléas de la fabrication. Donc ici, la version en noir. J'ai voulu faire des découpes dans le haut des jambes, pour se rattacher à l'assise, et ça accroche la lumière d'une manière différente, de la même manière qu'il y a une découpe dans le bas des pieds, et une découpe qui permet d'affiner la barre de dossier, pour la faire rentrer dans le dossier centré elle-même. De la même manière qu'il y a aussi une sorte d'aplat dans le haut du dossier, pour le confort. C'est une chaise extrêmement légère, qui fait 3,1 kg, ce qui est très peu, et qui est empilable, mais de manière diagonale. Il y a aussi la chaise qui correspond. Elle s'empile de manière... Je ne sais même pas comment dire. Et pour faire croire qu'elle est encore plus légère qu'elle n'est, on les avait accrochées avec des fils, enfin, pour communiquer sur le fait qu'elles sont très légères, je les avais accrochées avec des fils pour la prendre en photo et exprimer sa légèreté. J'ai beaucoup travaillé en Suède, parce qu'en 2010 à peu près, on m'a proposé de faire une conférence, la première conférence de ma vie, dans un cycle de conférences, qui avait lieu à Stockholm. et qui était devant 2 000 personnes. Et donc, comme j'ai présenté mon travail devant 2 000 personnes, dont la grande majorité était liée au monde du design, j'ai tout de suite eu du travail. Et après cette collaboration avec Gersness, j'avais repéré sur le salon du meuble de Stockholm un fabricant de lampes appelé Westberg. Je trouvais que c'était bien ce qu'il faisait, mais je n'avais pas osé aller leur parler. Mais quelques semaines après, c'est cet éditeur qui m'a contactée, par l'intermédiaire de designers suédois que je connaissais, et il m'a demandé à ce qu'on se rencontre. Et donc, je lui ai parlé d'un projet que j'avais en tête depuis des années, qui était de travailler sur une lampe avec un étau, un système, une fixation par étau, mais inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de visser par en dessous la lampe, on la visserait par au-dessus, et que la lampe elle-même serait comme la vis principale. Donc ça, c'est une très jolie maquette en papier qui avait été faite par une ancienne assistante à moi, Eleonore. Et ça, c'est vraiment que du papier et du carton peint à la gouache. Et donc, dans cet étau, je voulais qu'il y ait trois trous pour que la lampe ait trois positions de vissage différents. Un petit peu, ce n'est pas une lampe d'architecte du tout, elle était plutôt conçue comme une lampe de machine-outil où on fixe la position que l'on veut en la fixant au plan. Donc soit penchée vers la gauche, soit droite, soit penchée vers la droite. Et il y avait aussi une version de table avec un étau, une espèce d'enclume centrale autour duquel on peut enrouler le fil électrique et trois trous différents pour trois angles différents aussi. Donc voici la lampe de série. À gauche, c'est celle qui est fixée sur un étau et celle avec le pied enclume sur la droite. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Instagram et ça, c'est chez moi. Et ensuite, il m'a demandé de travailler à un système pour élargir la gamme, une famille, que ce serait une suspension. Et ça ne m'intéressait pas du tout parce que je n'aime pas du tout travailler sur les mêmes projets. Mais donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant dans ce système, c'est-à-dire de faire des suspensions qui puissent avoir une longueur indéfinie et qu'on puisse mettre avec des abat-jour de couleurs différentes et surtout des connexions électriques intéressantes. Donc il y a eu un énorme travail technique pour faire que ces suspensions puissent avoir différentes tailles. Voici mes assistantes de l'époque. Ça, c'est encore des maquettes en papier. Là, c'était les premiers essais. Ça, c'est les impressions 3D, mais à l'époque, on les faisait faire. On envoyait nos fichiers à une petite entreprise qui nous les renvoyait. Maintenant, on a une petite imprimante 3D. Et voici la version avec la suspension à gauche, la suspension simple, la suspension où on l'a quand on commande avec trois modèles. Trois modèles. Ici, deux abat-jour. Trois. Voici toute la gamme. Ici, mise en place avec un modèle qui fait quatre abat-jour. Ici, dans mon bureau, là, on doit en avoir neuf. Ça, c'est les versions hexagonales. Voilà. Ce sont des lampes très chères et de très grande qualité parce qu'elles sont vraiment faites avec beaucoup de qualité. Donc, on n'en vend pas énormément. Mais elles sont assez connues. En 2012, on m'a proposé de participer à un concours pour Alessi pour dessiner une cuillère de service pour servir le risotto. Alors, on était à peu près quatre, cinq designers à participer. Et moi, ce que je voulais, pour moi, ce qui suis très lié à l'Italie, je voulais une cuillère qui représente la gaieté et qui soit pratique aussi. Donc, je voulais une cuillère avec une coupe. C'est comme ça qu'on appelle en italien, je ne sais pas en français, la partie de service. Et puis, avec un col qui se resserre. Et donc, ça, c'est les essais de modélisation 3D. Et il faut savoir que dessiner des couverts, c'est vraiment un travail qui se fait. C'est extrêmement minutieux. Quand on passe d'un diamètre de... Si on passe de 1 mm ou on augmente quelque chose d'un demi-millimètre, on change énormément le langage de l'objet et son aspect. C'est vraiment très fin comme travail. Donc, ça, c'était nos impressions 3D. Et voici la cuillère finale. Parce que j'ai gagné le concours. Mais c'est parce que les autres, ils n'avaient fait que des choses. Parce que je voyais, j'ai vu le résultat. Moi, j'étais restée vraiment dans l'idée de servir le risotto. Les autres, ils avaient fait des espèces de personnages. Ils avaient fait beaucoup de gadgets. Et c'était vraiment... Ils n'avaient pas beaucoup travaillé. Et donc, voici la cuillère à servir, le risotto. Bon, là, ici, le riz, il n'est pas cuit, mais on était pressés. Ensuite, comme j'avais ce pied, si on peut dire, chez Alessie, je me suis dit, je vais essayer de leur proposer de compléter la gamme. Alors, j'ai essayé de compléter, de dessiner le couteau, les fourchettes, les cuillères. C'est très, très long. Mais en fait, Alessie ne m'avait rien demandé. Mais au bout d'un moment, ils ont fini par dire que peut-être ils allaient le faire et qu'ils allaient réfléchir. Mais alors, vous voyez ici, ça, c'est les notes qu'on prend sur les photos et qu'on explique, les petits détails qu'on veut changer. Et alors, nous avions au début un gros problème. C'est que sur les tests consommateurs qu'ils avaient faits chez Alessie, ils trouvaient que le couteau que j'avais dessiné n'était pas assez viril. Alors, il a fallu que je le revirilise. Je ne me souviens plus quelle méthode j'ai utilisée. Mais parce qu'il faut bien avoir en tête que le couteau, c'est l'homme. La fourchette, on ne sait pas. La cuillère, évidemment, c'est la femme. Et donc, ce sont des choses. Il y a des règles immuables dans l'univers de la coutellerie, des couverts. Donc, voici la famille de base avec le père, très viril. Cette femme avec les cheveux relevés, la fourchette, on ne sait pas comment elle se situe par rapport à la cuillère à soupe, mais bon, ça a l'air d'aller. Et la petite cuillère, ça, c'est le modèle de base. Mais après, il y a beaucoup d'autres modèles. Et moi-même, je suis incapable de les retenir et de les reconnaître. Il y a aussi les couverts à poisson, la tarte, la cuillère de service, la cuillère à salade, la cuillère à soupe, la cuillère à entremets, la cuillère à thé, la cuillère à café, la cuillère à mocha. Voilà, tout ça, on les a toutes dessinées. Mais je ne sais plus très bien qui est qui. Et ça, j'ai demandé à rajouter une cuillère, la cuillère à glace, parce que c'est vraiment, c'est aussi le symbole de l'Italie. Amore, dormi ? Si, lâchami stare. Donc ça, c'est un film promotionnel que j'ai fait, improvisé sur Instagram. Et là, on a eu plus de succès. Ensuite, pour Westberg, cette entreprise suédoise, j'avais, quand j'étais petite, dans toutes les maisons de campagne, et même chez certaines personnes, dans leurs maisons pas de campagne, il y avait cette lampe qu'on achetait dans les drogueries pour, je pense, 8 euros, qui était faite d'un étau en métal, avec la douille qui est fixée directe dessus, destinée à mettre des petites ampoules à baïonnette sur lesquelles on venait clipser un abat-jour en métal qui était fixé grâce à deux petits fils ressorts qui circulaient sur l'ampoule, parce que c'était les petites ampoules rondes. Et donc, je trouvais ça génial. On se brûlait énormément parce que les ampoules incandescentes étaient très chaudes et que ça chauffait beaucoup la baïonnette. Et j'ai proposé à Magnus Westberg, le directeur de Westberg, de faire une... Alors, oui, le seul problème que je reprochais à ces lampes, c'est que, bon là, même si l'image n'est pas très parlante, c'est qu'on ne pouvait pas les poser. On ne pouvait que les pincer, sinon, souvent, en fonction des pinces, elles tombaient. Et je voulais faire une lampe qui se pince, qui se pose et qui s'accroche. Donc, mon idée, c'était donc d'inverser la pince, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, la pince ou l'étau, le mettre vers le haut, que la lampe ait une base plate, et que la source lumineuse soit dans le corps, dans le piétement, et qu'elle envoie la lumière dans la bajour, qui, lui, serait... Bon, voici mon éclaté. Alors ça, c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances, donc je n'avais même pas d'ordinateur, donc j'ai été acheter du calque et puis un cahier pour dessiner tout, pour faire un éclaté, pour l'envoyer. Parce que les Suédois, en fait, les Suédois, ils sont en vacances au mois de juillet. Et nous, souvent, on est en vacances au mois d'août. Donc moi, j'étais en vacances et je lui ai envoyé mes dessins pendant que lui, il était de retour au travail. Pour faire cette lampe, donc on était au mois d'août avec tout l'éclaté qui explique le fonctionnement. Il y a bien sûr plein de choses qui ont changé entre-temps. Et l'idée, c'était donc qu'on puisse et la pincer, et la poser, et l'accrocher au mur. Donc voici nos maquettes, toujours en papier, toujours en carton, pour illustrer l'image, pour vérifier les volumes, ce que je trouve hyper important. Voici les trois éléments de la lampe. À gauche, la base, avec au fond la petite pastille jaune, on voit que c'est les LED. La baguette qui se visse dans le corps, au sommet de laquelle il y a un aimant rond, enfin circulaire, sphérique. Et à droite, l'abat-jour qui est repoussé, qui est en acier pour s'émanter sur l'aimant. Ça, ce sont les cinq premières couleurs qui ont existé. Donc c'est une lampe toute petite. qui se... Donc l'abat-jour circule sur le... est articulé sur l'aimant. On peut renvoyer la lumière dans la direction que l'on souhaite. Voici des images. Après, ensuite... Donc, très exceptionnellement, j'ai présenté cette lampe en août. Et elle est sortie pour le salon du meuble de Stockholm, qui a lieu en février. Donc, quelques mois après, ce qui est exceptionnel en général, le délai pour qu'un objet sorte, c'est plutôt deux, trois ans. Ça, c'était un ensemble de lampes présentées à la Villa Noaille. et encore un film promotionnel. Ça... Le succès de cette vidéo, je ne sais pas. Personne ne m'a contactée pour faire des films, des livres, des disques en allemand. Et les ventes n'ont pas tellement augmenté non plus. J'ai aussi travaillé pour... J'ai la chance de travailler pour Hey, qui est une entreprise qui, depuis dix ans, a pris une ampleur incroyable et qui est dirigée par deux passionnés, qui sont Rolf et Matt Hey, et qui se divisent le travail. Elle, elle s'occupe plus des accessoires et lui, plus du mobilier. Et j'ai dessiné pour eux des miroirs. En fait, je ne les avais pas dessinés pour eux. Je les avais dessinés pour une marque qui s'appelle Authentics, qui est une marque allemande qui fait des choses très plastiques, toutes en plastique, et ils n'en ont pas voulu, finalement. Et moi, mon idée, c'était de faire un miroir qui serait donc le miroir, la pièce, le verre métallique découpé, autour duquel un ruban serait collé. Et ce ruban aurait aussi une encoche qui permettrait de l'accrocher au mur. Ce qui semble... Ça, c'est des maquettes. Les premières maquettes. Ce qui semble très simple, dit comme ça, mais qui est d'une grande complexité. Parce que de coller un ruban sur une tranche de verre et de faire que, quand on accroche le miroir, le ruban ne se décolle pas, c'est là la grande complexité de l'objet. Donc, on avait étudié différents types d'attaches, de recouvrement du ruban qui repassait sur lui-même. Et ça a été la chose la plus longue à mettre au point. Donc ça, c'est la version finale. Donc, ce sont des rubans chinois. Tout est fait en Chine. Et voici, c'est une petite... Ça fait partie des objets très abordables que j'ai faits. Ils ne sont pas nombreux. Donc ça, c'est un modèle... Le petit modèle, il doit valoir 12 euros. Après, on les a sortis avec des rubans rayés, récemment. Ça, c'est un poisson qu'on avait acheté au marché. Et ensuite, on l'a mangé. Et c'était pénible, quand même. Et voilà. Donc c'est un objet qui se vend beaucoup. Et on fait aussi les emballages, parce qu'on nous le demande. Donc on fait des graphismes spéciaux pour les boîtes. Alors, dans un domaine totalement différent, j'ai été contactée par Schneider Electric, qui est le sponsor du marathon de Paris, pour dessiner la médaille. Et donc, ce que je voulais, je l'ai mis juste après le miroir ruban, parce que précisément, ce que je voulais, dans ce qu'on appelle le brief, on m'avait dit qu'il fallait vraiment que cette médaille se distingue des autres médailles de marathon, parce qu'il y en a partout, dans tout le monde et dans toutes les villes, et qu'on voit bien que c'était le marathon en France. Alors, je voulais que le ruban qui tienne la médaille passe derrière la médaille elle-même pour apparaître comme une fenêtre et qui recrée le ruban tricolore. Alors ça, c'est parmi les premiers... Alors, il y a beaucoup de... Évidemment, c'est fait en Chine, pour avoir 80 000 médailles, parce que quiconque participe au marathon et le termine a une médaille. Donc, ce n'est pas uniquement les dix premiers qu'on la médaille. Donc, j'avais fait une petite fenêtre en forme d'arc de triomphe. Et puis, on avait travaillé à une espèce de lettrage un peu festif, ambiance Broadway, si on peut dire, et marqué Schneider Electric en dessous, parce qu'on était obligé. J'étais obligé aussi de mettre dans le ruban le verre de Schneider Electric. Mais comme il était très, très moche, j'ai choisi un autre verre sans leur dire. J'ai choisi juste au-dessus un verre un peu différent. Et voilà la tâche vue de derrière. Et la petite plaque derrière, en forme d'arc de triomphe, qui est sur toutes les médailles maintenant du marathon de Paris, est destinée aux coureurs qui ensuite commandent une petite plaque qui va s'insérer dedans avec leur nom et leur temps de parcours. Alors, je pensais qu'en faisant la médaille du marathon, mais que j'allais avoir un nombre de followers incroyables en plus sur Instagram. Eh bien, pas du tout. J'ai surtout eu des insultes parce que les gens la trouvaient horrible. C'était, enfin, voici des gens épuisés après le marathon. Donc, beaucoup, beaucoup d'insultes. J'adore le verre et jamais personne ne m'avait demandé de dessiner des choses en verre, à part une entreprise de taille, la seconde entreprise de verre soufflé au monde, après Arc International. Arc International, c'est en France. C'est tous les verres de cantine, tous les verres que vous achetez au supermarché et plein d'autres choses. C'est des millions et des millions de verres. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux, mais Passavacher, qui est leur concurrent direct, a une sous-marque qui s'appelle Nude et qui m'a demandé de dessiner une collection de verres. Et donc, ce que j'ai fait, par intérêt pour la matière, même si, par ailleurs, ce qu'ils faisaient par ailleurs ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai dessiné des verres, des verres à vin, des verres à eau, des verres à cocktail, des verres à vin blanc et des carafes et des décanteurs. Les décanteurs, c'est pour mettre l'alcool à décanter. Donc, je mets ici tous les croquis qui montrent. Ce sont des e-mails qu'on échange pour discuter. Parce qu'en général, quand vous voyez des prototypes, ils ont toujours changé plein de trucs. Donc, c'est pour changer et insister sur ces choix. Voici à gauche le verre à vin rouge. À droite, le verre à vin blanc. Le verre à chiplucois, le verre à eau et le verre à cocktail. Et voici toute la collection. Et voici les carafes. Je voulais que les hanses des carafes se terminent par une grosse boule. Parce que ça permet toujours d'avoir des reflets très intéressants dans le verre. Et c'était un point très difficile à faire pour eux. C'était la difficulté technique. De la même manière, j'ai été contactée par e-mail par une société qui s'appelle Crane Cookware. Qui sont basées en Angleterre. Je ne les ai jamais rencontrées. Et ils m'ont demandé de dessiner un grill pour aller sur deux feux. Comme par exemple quand vous voulez faire griller un long poisson. Et que ça puisse aller sur deux feux sur votre gazinière. Et comme c'était en fonte et que j'adore la fonte, j'ai accepté bien que je ne les connaissais absolument pas. Et je pensais que ça serait fait en Pologne. Parce que quasiment toutes les fonderies ont disparu. Elles sont beaucoup dans l'Europe de l'Est. Et en fait, c'est trouvé que cette fonte s'est faite dans l'Aisne, à Saint-Quentin, chez Godin. Qui est une entreprise historique de la fonte. Qui faisait tous les poils à bois avant. Et c'était, on disait même un petit Godin comme on dit un frigo. Et c'était une entreprise très intéressante. Les entreprises de fonderie sont toujours très spectaculaires. Parce qu'on a l'impression qu'on est plongé dans le 19ème siècle et que rien n'a changé. C'est la même chose dans les entreprises de verre. Donc, moi qui ne grille jamais rien. Je me suis plongée dans les univers des grilles. Et pour ça, eBay a été vraiment très intéressant. Parce qu'on peut voir des modèles de toute époque. Parce que comme les gens sont prêts à vendre tout, il y a même des modèles inintéressants pour certains collectionneurs. Qui sont quand même présentés sur eBay. Dans l'espoir d'être vendus. Et j'ai pu voir la diversité des grilles et de toute l'industrie de la fonte du 19ème siècle au 20ème. Et c'est très intéressant. Et je recommande de faire des recherches sur eBay. Et donc, voici des exemples de rendus qu'on a faits et d'impressions 3D qui nous ont été extrêmement utiles pour se rendre compte de l'appréhension avec les poignets. Je voulais faire des stris qui ne soient pas des stris bêtement faites dans Illustrator avec toujours un demi-cercle qui soit complété par deux droites. Parce que je considère que ce n'est pas parce que Illustrator fait très bien les arcs de cercle qu'on doit toujours faire des arcs de cercle. On peut aussi faire des courbes un peu différentes. Et donc, on a énormément travaillé sur les stris, la poignée, les becs verseurs. Et voici donc le modèle final. Voici les becs verseurs pour récupérer la sauce et que ça marche et pour les gauchers et pour les droitiers. Donc, il y en a des deux côtés. Voici des photos qu'on a faites nous-mêmes. Et donc, je ne les ai toujours pas rencontrées. Et c'était vraiment pour moi l'occasion d'aborder un matériau que je trouve hyper tellurique et préhistorique à la fois. J'ai dessiné des poignées de portes pour une entreprise italienne qui me l'a demandé, parce que je suis toujours d'accord pour travailler en Italie, parce que c'est là que toutes les opportunités ont lieu dans une grande variété de typologies. Je ne connais personne qui ait dessiné des poignées de portes en France, mais en Italie, enfin, je ne connais aucun designer qui ait dessiné des poignées de portes avec une entreprise française. Mais en Italie, c'est possible. Pourtant, ils n'ont pas plus de portes que nous. Donc, voici des essais en impression 3D. Et notre imprimante 3D est une imprimante 3D basique qu'on a achetée en kit. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir le matériel le plus professionnel, le plus abouti qui soit pour faire des choses. Je n'ai jamais des ordinateurs de la dernière génération. On a toujours des écrans qui font un peu pitié, mais on s'en sort bien comme ça. Donc, voici tous les essais. Ce que je voulais, c'était une poignée qui soit extrêmement ronde au toucher, mais qui en même temps attrape un peu la lumière et qui soit douce comme un savon ou comme peuvent l'être les poignées. C'est une poignée de porte en porcelaine. Donc, voilà. Comme elle ressemble à une madeleine, je vais l'appeler madeleine. Elle existe en finition laiton, acier et noir métallisé. Voilà. Elle est faite dans la région de Brèche, où il y a toute l'industrie du métal et des armes. Parce que chaque région d'Italie, souvent des régions italiennes, des toutes petites régions italiennes autour d'une ville, ont des spécialités techniques. Je travaille aussi pour Magis, qui est là un véritable éditeur. Magis, c'est une marque italienne qui a été créée dans les années 80 et qui est un petit peu comme être, pour des designers, c'est comme être édité par Gallimard quand on est écrivain. Il est dirigé par Eugenio Perazza et sa force tient au tissu industriel de l'Italie, qui est composé de plein de petites entreprises qui collaborent entre elles. Ce qui fait qu'on a accès, et ça se passe dans le nord de l'Italie, on a accès à toutes sortes de techniques. Injection plastique, injection métal, travail du bois, fer forgé, verre, céramique. Tout est possible. Et son but, c'est de faire travailler les entreprises alentours. Donc ils m'ont demandé de dessiner des miroirs, dont son idée, c'était que ce soit un miroir avec un cadre en injection polyuréthane, qui est fait par une entreprise qui s'appelle ATG. Ça veut dire articles technologiques en gomme et qui font en général plutôt des joints pour les portes des tunnels. Donc c'est une entreprise extrêmement technique, mais qui s'est aussi intéressée à faire des petites pièces comme des miroirs. Donc l'idée, c'était, puisque nous avions ce cadre en polyuréthane, mon idée, c'était d'unir différentes couleurs de miroirs. Donc voici les impressions, les schémas. Voici les premiers prototypes où on a donc des ronds, des carrés, des ovales et des rectangles, avec différents travails sur les proportions des bandes de miroirs, des couleurs qui allaient être entre elles. Beaucoup de travail aussi, de retravail, parce qu'il fallait plein de miroirs. En fait, des couleurs qu'on avait choisis n'étaient plus valables. Voici la première partie de la collection, les premiers prototypes qu'on a photographiés. Donc il y a le rond qui se pose horizontalement, en diagonale ou verticale, puisqu'il y a toutes les attaches au dos, qui existent en deux couleurs. Le carré, qui se pose aussi verticalement ou horizontalement. L'ovale, là on ne voit pas qu'il est ovale, mais aussi en verticale et en horizontal. Voici toute la collection. Ensuite, l'année d'après, il m'a demandé de dessiner des tapis, selon une technique hyper industrielle, qui peut être très laide, selon les fibres utilisées. Et donc ce sont des tapis qui sont faits sur ce cadre, ici que vous voyez sur la gauche, qui doit faire 8 mètres de haut, qui va, au moyen d'un pistolet, insérer des fibres coupées pour recréer le tapis. Donc on a fait faire d'abord des échantillons pour voir comment... Parce qu'il y a certaines fibres qui sont jolies quand elles sont en boucle, et qui sont très laides quand elles sont coupées en franges. Et il y en a certaines qui sont très claires sur certaines techniques, et qui vont être beaucoup plus foncées quand elles vont être en boucle. Donc c'est important. Au début, je voulais faire des choses avec des franges. Donc on a demandé plein d'échantillons. Et on voit par ici que le rose, qui est là, est de la laine. Le rose, en bouclé, est très moche. Il fait très paillasson PVC. Et que quand la fibre est trop épaisse, comme le bleu ici, ça fait tout de suite moquette industrielle très moche. Donc on a fait des gestes, justement. On a aussi imprimé des tapis en échelle 1 pour voir les dimensions. Et ensuite, on a choisi des couleurs. On a fait plein d'essais. en découpant à partir d'échantillons qu'on a reçus et qu'on a assemblés avec les autres. Donc voici les projets finalisés, mais juste à peine sortis de l'usine. Voici dans le hangar. Donc ceux-là, ils sont principalement en lin. Donc ils sont très mats. avec des rayures en viscose très brillantes. Donc ici, c'est le marron qui est la viscose. Ici, on voit bien que la viscose blanche ressort très bien par rapport à la teinte naturelle. Donc voilà, différentes couleurs. Ça, c'est le modèle le plus simple. Et ensuite, ça, c'est le modèle entièrement en viscose avec des rayures en lin, mais avec un centre en viscose, mais en bouclé. Et donc ça fait aussi des... Je voulais juste des lignes discrètes, enfin, ce n'est pas le cas là, mais sur une masse très profonde. Parce que la viscose est très profonde et très douce sous les pieds et un peu brillante. Et ensuite, le dernier projet que je vous présenterai aujourd'hui, c'est une lampe matin que j'ai faite pour Hey, donc cette entreprise danoise. C'est une lampe que j'ai conçue pour eux, en pensant que ça pourrait leur correspondre. Je voulais faire une lampe hyper légère avec une structure en fil de fer surmontée d'un abat-jour anti-supplicé. Et je voulais que la structure en fil de fer pince elle-même l'abat-jour. Je voulais qu'il n'y ait pas de vis. Donc ça, c'était les premiers essais en fil de fer basique, avec un abat-jour conique. Ça, c'est plein d'essais qu'on a fait. Ensuite, on a affiné... Alors, on voit à gauche le système de pince que je voulais pour maintenir l'abat-jour quand il était inséré dedans. On voit les pièces oranges, ce sont les pièces qu'on imprime en 3D sur notre imprimante 3D. À droite, un premier essai d'abat-jour plissé, mais trop compliqué, réalisé techniquement. Ensuite, d'autres essais. À droite, encore une maquette qu'on a fait nous-mêmes et qui ressemble énormément au projet final. Voici la composition totale, l'éclaté de l'objet. Le piétement à gauche. Au-dessus, le bras, avec la source LED. Le truc jaune, c'est l'abat-jour, qui vient se fixer grâce à la vis. Ah ben voilà, j'avais oublié qu'il y avait le film. Donc, elle s'appelle Matin. Elle existe en 5 couleurs et 2 tailles. Et ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille dessus. Elle est sortie en mai dernier. Donc, voici en blanc. Ça, c'est le graphisme que j'avais fait pour la newsletter et puis pour l'emballage. Voici, en fait, il y a 6 couleurs. Les 2 tailles. Voilà. C'est fini. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada